Bienvenue dans Sciences de Poche, le podcast des petits débrouillards qui répond aux questions sur le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous accueillons Gwenaëlle. Gwenaëlle est docteure en chimie et aujourd'hui, elle va nous expliquer ce qu'est le poison. Bonjour Gwenaëlle et merci d'être avec nous. Bonjour ! Alors avant de discuter avec Gwenaëlle de ce que c'est le poison, nous allons écouter quelques réponses d'enfants à qui nous avons posé la question. Gwenaëlle, comme l'ont dit les enfants, le poison c'est quelque chose qui est très mauvais pour la santé. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le poison, la plupart du temps, c'est une molécule. Alors, ça t'avance pas trop, une molécule c'est quoi ? C'est une petite brique, un peu comme un Lego, qui constitue absolument tout ce qui t'entoure. Ton t-shirt ou ta robe, ce sont plein de molécules mises ensemble. Ton bol de céréales, ce sont des molécules aussi. Et devine quoi ? Toi aussi, tu es fait de molécules. Tu es un peu comme une construction géante de Lego, fait de plein de petites briques. Si tu pouvais zoomer très très fort sur ta peau, par exemple, tu les verrais. Et à l'intérieur de toi aussi, il y a plein de molécules qui font fonctionner ton corps. Et surtout, il y en a des très grosses, qu'on appelle des protéines. Les protéines, ce sont comme plein de petits robots qui font marcher ton corps, avec une mission très précise. Comme par exemple te faire grandir, utiliser tes muscles, ou te défendre quand tu es malade. Une molécule, une protéine, c'est assez clair maintenant ce que c'est, mais alors quel est le rapport avec notre sujet, le poison ? Alors, jusque-là, on a vu que tout était fait de molécules, y compris toi. Et qu'il y avait des grosses molécules, des protéines, qui font fonctionner le corps, comme des petits robots. Et bien maintenant que tu sais ça, ça va être hyper facile pour toi de tout comprendre. Un poison, la plupart du temps, c'est une molécule qui peut être petite ou grosse, d'origine humaine ou naturelle, et qui va bloquer le fonctionnement d'une de tes protéines. En fait, c'est comme si un grain de sable bloquait l'engrenage du petit robot, qui te permet de marcher ou de manger. Après, selon la force du poison, il va en falloir plus ou moins. Des fois, un petit grain de sable suffit, pour bloquer le robot, et des fois, il va falloir toute une plage. Moi, tout ça, ça me fait penser à la phrase, tout est poison, rien n'est poison, seule la dose fait le poison. Est-ce que tu sais qui a rendu cette phrase célèbre, et est-ce que tu peux nous en parler un peu ? C'est Paracels qui a dit cette phrase. C'est un médecin qui a vécu au XVIe siècle et qui a beaucoup étudié les poisons. En gros, ça veut dire que n'importe quoi peut devenir un poison en très grande quantité, et même un poison qui est très mortel ne l'est pas forcément s'il est en très petite quantité. Même l'eau, ça pourrait être du poison, alors ? En fait, oui. L'eau, tu en bois tous les jours, environ 1-2 litres normalement, donc ce n'est pas un poison. Mais si tu en bois trop, il faut vraiment en boire beaucoup, comme 10 litres par exemple. Là, ça peut devenir un poison, parce que tu vas envoyer trop de travail à ton corps, qui n'arrivera plus à traiter l'eau assez vite. Donc en fait, tout peut devenir poison. L'important, c'est la dose. Après, dans le langage courant, quand on parle de poison, on parle de substances qui peuvent bloquer le fonctionnement de ton corps, avec seulement des petites quantités. Ça peut provoquer des gènes pas très graves, par exemple quand une guêpe te pique, c'est du poison. Grave, comme la paralysie, voire très grave jusqu'à la mort. Ok, ça fait un peu peur tout ça. C'est vrai que ça fait un peu peur. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître les sources de poison. Mais il faut savoir que, pour toi, dans ta vie de tous les jours, il n'y a pas de risque. Il faut juste éviter de manger un champignon, un fruit ou une baie qu'on ne connaît pas, par exemple. Parce qu'il peut être empoisonné. Et puis en fait, aujourd'hui, la plupart des poisons sont bien connus. Et donc tu n'as pas de risque de t'empoisonner dans la vie courante. Et en plus, tu ne le sais pas, mais tu es déjà un peu protégé contre le poison. Et oui, notre corps est tellement fort qu'il a déjà des stratagèmes pour contrer le poison. Par exemple, est-ce que tu sais que tous les jours, tu fais quelque chose qui te permet d'évacuer des mini-poisons de ton corps ? Est-ce que tu as une idée de ce que c'est ? Peut-être qu'on fait pipi ? Et oui, c'est quand tu fais pipi. Ton sang est filtré dans tes reins, qui est une autre partie de ton corps. Et tes reins vont trier les molécules qui peuvent être du poison pour ton corps et les envoient dans l'urine. Comme ça, après, toi, tu les évacues de ton corps. Donc en fait, plusieurs fois par jour, tu te protèges déjà de plusieurs poisons possibles sans même le savoir. Et il y a plein d'autres méthodes qu'utilise notre corps pour se protéger du poison. Il y a surtout le foie qui travaille beaucoup là-dessus. On n'a pas le temps de parler de tout, évidemment. Et est-ce que le poison, ça pourrait être bon dans certains cas ? Alors en fait, comme on disait tout à l'heure, toutes les molécules peuvent être des poisons selon la dose, selon la quantité qu'on utilise. Mais certains poisons peuvent aussi avoir une utilité. Et donc, par exemple, les produits anti-moustiques sont des poisons à très petite dose. En fait, ils sont quasi inoffensifs sur nous, parce qu'ils sont donc en très petite dose. Mais contre les moustiques qui, eux, sont très petits, il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup pour pouvoir les tuer. Donc, on les utilise pour tuer les moustiques, mais ils sont inoffensifs pour nous. Il y a aussi des poisons qui peuvent servir de médicaments aux humains, s'ils sont donnés en très petite quantité. Par exemple, il y a une molécule qui s'appelle la colchicine, qu'on trouve dans la colchique, qui est une fleur de près. Colchique dans les prés, fleurisse, fleurisse. Colchique dans les prés, c'est la fleur de l'éthique. C'est une molécule qui est très toxique, mais si on l'utilise en très petite quantité, avec un suivi médical, évidemment, elle peut être utilisée pour soigner le cancer. En vrai, il y aurait plein d'autres choses à dire, sur pourquoi les animaux et les plantes fabriquent des poisons, par exemple, sur d'autres types de poisons qu'on n'a pas vus dans cet épisode, comme les rayonnements, ou encore sur la différence entre venimeux et vénéneux. Mais pour ça, on verra une autre fois. Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour toutes ces informations. C'était un plaisir de t'accueillir dans Sciences de poche aujourd'hui. Merci beaucoup à vous toutes et tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sciences de poche. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada